... Merci d'être venue à cette causerie autour du livre Les enjeux éthiques de la limite des ressources en santé Donc ce livre est le fruit de chercheurs, de décideurs, de gestionnaires de praticiens aussi de professionnels de la santé dans le réseau de la santé au Québec qui ont décidé de réfléchir sur les enjeux éthiques sur la limite des ressources en santé et notamment sur les problèmes de justice liés à la rareté des ressources en santé Dans ce livre, il y a plusieurs chapitres Tous les chercheurs et les auteurs de ces chapitres ne sont pas là ce soir Il y a eu une présentation du livre déjà la semaine dernière Mais ce soir, nous avons quatre auteurs des différents chapitres Madame Saint-Arnaud, Madame Frenette, Madame Castandé et Madame Lamotte Et donc, la façon dont on veut organiser la soirée c'est que chacune va présenter son chapitre en l'espace de dix minutes Et après, on va vous donner la parole On vous invite beaucoup à poser vos questions ou à faire part de vos points de vue parce que nous, entre chercheurs ou entre professionnels de la santé on a souvent l'occasion de parler de ces problématiques mais on n'a pas souvent l'occasion d'entendre justement le point de vue des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de cette pratique Donc, on sollicite vos questions, vos points de vue Le livre aussi, la discussion ce soir se veut également axée sur la recherche de solutions Quand on lit les journaux ou même quand on lit d'autres périodiques et médias on voit beaucoup les problèmes engendrés par la rareté des ressources On voit beaucoup les critiques, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de penser effectivement aux solutions Alors, les présentatrices ce soir vont justement essayer d'axer leur présentation sur les solutions et on espère qu'après, avec la salle, ce sera un échange dans cet esprit-là aussi Alors, j'aimerais en premier lieu donner la parole à Madame Jocelyne Saint-Arnaud qui est philosophe de formation Madame Saint-Arnaud a travaillé longtemps à la faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal Elle est maintenant professeure au département de médecine sociale et préventive à l'école de santé publique Et Madame Saint-Arnaud s'intéresse aux questions de fin de vie depuis longtemps et également à l'allocation des ressources en santé Alors, je donne la parole à Jocelyne Merci beaucoup, Béorise Ça me fait plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on aura de bons échanges En fait, quand Pascal Cunic, qui est ici avec nous, m'a demandé est-ce que tu accepterais d'organiser un colloque en 2013 j'ai dit oui et puis je m'intéresse depuis longtemps à l'allocation des ressources et le but c'était de réunir des personnes de disciplines différentes mais aussi des praticiens, des gestionnaires, des chercheurs pour que ces personnes-là puissent échanger entre elles et briser d'une certaine manière la façon de faire en stylo qu'on retrouve souvent dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine universitaire Alors, moi je vous parle du premier chapitre du livre En fait, initialement, c'était la conférence d'ouverture et le but pour moi, c'était de définir en quoi consiste l'équité et de montrer que notre système de santé même s'il est égalitaire suite à l'étatisation des services et des soins manifestait quelques problèmes d'équité concernant l'accès aux ressources en temps opportun Alors, je vais vous revenir sur certains aspects de ce chapitre Évidemment, le livre, il est en vente ici puis en arrière de la colonne qui est en arrière de vous vous avez des exemplaires que vous pouvez consulter et en fait, vous allez avoir une idée mais il y a une quinzaine de chapitres quand même dans l'ouvrage et puis, je vous parle d'abord donc de l'équité et aussi de la justice sociale parce que les deux sont indissociables Mon cadre de référence pour vous parler de ces questions-là c'est la pratique réflexive dans le domaine de la santé Pour moi, dans le domaine de la santé il y a des valeurs qui sont incontournables, prioritaires et ces valeurs-là sont les suivantes C'est le bien-être de la personne C'est son autonomie C'est le partenariat dans les pratiques et finalement, l'équité Alors, ce sont des valeurs qui sont très importantes dans le système de santé et pour moi, je les considère comme des principes au sens où ça représente des devoirs de considérer ces quatre valeurs-là comme étant primordiales Donc, ces valeurs, ces principes représentent des devoirs à respecter Ricœur parle de la vie bonne En fait, l'état de santé d'une personne ça fait partie clairement de ce qu'est la vie bonne et je m'intéresse ici aux services de santé et aux soins Quand je parle de ces valeurs-là elles sont aussi importantes pour les bénéficiaires des services et des soins que pour les soignants ou les intervenants dans le domaine de la santé Donc, ce n'est pas à sens unique que je conçois ces valeurs Si on parle d'autonomie, par exemple il y a une certaine autonomie dans la compétence professionnelle qu'il est important de considérer Alors, le soin, la définition du soin Le soin, je vous dirais que je le définis de la manière suivante Toute intervention qui vise à maintenir et à améliorer l'état de santé des personnes en cause Et il inclut évidemment des dimensions physiques, psychosociales et même spirituelles Donc, on conçoit le soin de manière globale qui appelle effectivement à une interdisciplinarité Quand je parle d'équité, donc, en rapport avec le système de santé C'est très important de considérer que si l'équité n'est pas respectée les autres valeurs vont aussi s'en ressentir Si on n'est pas équitable, le bien-être des personnes, leur autonomie, etc. va en subir des conséquences négatives pour les épisodes de soins Et même toute intervention dans le domaine de la santé y inclut la prévention, par exemple et les démarches qui peuvent être faites en santé publique De mon point de vue, si le gouvernement ne met pas en place des conditions qui favorisent l'équité à cause, justement, de la limite des ressources En fait, ce sont les professionnels de terrain qui ont à prendre des décisions qui sont très difficiles Donc, c'est à eux que ça revient finalement à l'allocation des ressources Et ceci, ça implique des conflits aussi avec les gestionnaires Les gestionnaires sont responsables de la répartition des ressources Les professionnels de la santé sont responsables de l'évaluation des besoins Et donc, on voit très rapidement comment ils peuvent naître des conflits entre ces deux types d'intervention Si le système n'est pas équitable, en fait Si l'accès aux soins n'est pas garanti à tous, en temps important En fait, les plus démunis n'ont pas accès aux soins adéquats Il y a un chapitre du livre qui porte là-dessus Et qui fait état de la situation au Brésil actuellement Où on s'est inspiré à l'origine du système québécois Et où on a fait une grande place au privé par la suite Ce qui met en péril l'accès aux soins pour les personnes qui sont plus démunies Si on ne se préoccupe pas d'équité C'est l'état de santé général de la population qui en subit les conséquences Et donc, qui est en baisse L'état de santé qui est en baisse Et les soins requis qui ne sont pas dispensés en temps opportun Comme ça se passe dans certaines situations au Québec Qu'est-ce que l'équité dans le domaine de la santé? En fait, je pose deux conditions pour un système de santé équitable Le premier, c'est l'accès aux soins pour tous sans discrimination Et le deuxième, c'est des soins dispensés en fonction des besoins De manière appropriée et en temps opportun On connaît toute la question des listes d'attente Mais je vais y revenir plus tard J'examine les deux conditions séparément maintenant L'accès universel aux soins, en fait, implique de ne pas faire de discrimination En fonction de l'âge, du genre, de la culture, du revenu Ou en fonction de pression sociale C'est un gage d'impartialité Il s'agit en fait d'une égale considération envers les bénéficiaires de soins Et ça signifie aussi qu'il s'agit d'appliquer les mêmes règles aux cas semblables Ces règles, en fait, sont implicites dans l'intervention professionnelle Une intervention compétente par les professionnels Implique d'utiliser les mêmes règles pour les mêmes types de cas Ou les manières de faire pour les mêmes types de situations de santé Concernant la limite des ressources Il est recommandé de se donner des règles communes Pour éviter, en fait, le traitement subjectif des priorités Dans le livre, il y a un chapitre de Annie Carrier et Mélanie Levasseur Qui portent sur les listes d'attente en nervothérapie Et qui montrent que, finalement, ce sont des critères très subjectifs qui sont utilisés Puisqu'il n'y a pas de règles communes d'attribution En fait, les seuls critères qui devraient orienter la gestion des listes d'attente C'est l'état de santé des personnes en cause Sans la limite des ressources, on pourrait penser qu'il n'y aurait pas d'atteinte d'attente Ou une durée d'attente minimale Mais en situation de limite des ressources, en fait, ce sont les cas les plus urgents Qui ont priorité, ce que l'on pratique au Québec dans les urgences Et c'est très équitable de faire, évidemment, passer les personnes Dont la situation demande une intervention d'urgence en premier Ce que je fais remarquer par ailleurs, c'est qu'il y a d'autres situations qui demandent de priorité aussi Ce sont des situations qui impliquent des séquelles qui pourraient être irréversibles Si on n'intervient pas rapidement Et ça, dans le domaine de l'apprentissage pour les enfants Certains problèmes autistes Aujourd'hui, on parle du spectre de l'autisme Souvent, quand on n'intervient pas rapidement, à ce moment-là, les problèmes sont plus difficiles à régler par la suite Donc, les besoins sont autant physiques que psychosociaux Et demandent, en principe, un traitement interdisciplinaire Le temps d'attente pour une chirurgie élective sont tellement longs En 2007, le ministère de la santé et services sociaux a mis en place un site web Qui informe les médecins et les professionnels de la santé des délais d'attente Sur ce site, il est mentionné que si l'attente dure plus que 6 mois pour une chirurgie élective À ce moment-là, des options sont offertes Changer de chirurgie dans le même hôpital Changer d'hôpital ou changer de région Ou se faire opérer dans un centre spécialisé Alors, par ailleurs, il y a un non-respect des personnes Qui se présentent à l'hôpital pour une chirurgie élective Et qui sont retournées chez elles Et pour certaines personnes, ça n'arrive plus d'une fois Alors, on peut comprendre qu'il y a un problème Il y a un problème parce que les salles d'opération sont aussi utilisées pour les chirurgies d'urgence Ces problèmes-là d'urgence sont connus depuis longtemps Il y a déjà eu un rapport en 1985 de Spitzer et Scott Qui faisait un diagnostic du problème d'engorchement des urgences Et ils avaient présenté des solutions qui ne sont toujours pas vraiment appliquées de manière systématique C'est-à-dire augmenter le nombre de lits de soins prolongés Et donner un meilleur accès à des soins psychiatriques Autre problème d'équité, trouver un médecin de famille Mais je ne vous apprends rien en disant ça Dans un article de la presse de Bernèche en juin 2013 C'était le chef des résidents en médecine du Québec à cette époque Il y a trop de médecins spécialistes par rapport au nombre de médecins de famille Et il faut comprendre que la situation de la pratique médicale a changé aussi au cours des années L'importance accordée au travail a été modifiée dans la culture actuelle Par rapport à ce qu'elle était dans la génération précédente L'augmentation de la rémunération des médecins ne fait pas en sorte qu'ils travaillent un plus grand nombre d'heures Ce qui permettrait de réduire les listes d'attente Dans certains cas Parce que si on parle des salles d'opération qui sont fermées Ce n'est pas si facile de les réouvrir Et ça c'est la gestion des ressources à l'intérieur d'un centre Qui fait en sorte que des salles d'opération ne sont pas toutes utilisées à leur pleine capacité Il y a la féminisation de la profession aussi qui influe sur le type de pratique Les femmes qui s'occupent davantage des enfants Pour eux c'est important de le faire Et donc qui n'ont pas une pratique qui pourrait être 5 jours sur 5 Ou même 7 sur 7 Comme ça se produisait autrefois Je doute que des pénalités imposées aux médecins Qui n'atteignent pas les quotas dans le cadre de la réforme Barrette actuelle Modifient la pratique médicale Et on verra Quant au coût des médicaments Et je vais terminer là-dessus Il ne cesse d'augmenter Le chercheur Steve Morgan de l'Université de Colombie-Britannique A publié de nombreuses études sur le coût et la gestion des médicaments Il montre que le coût des médicaments augmente constamment et plus rapidement Que tout autre poste budgétaire depuis 1997 On n'en parle pas beaucoup au Québec du coût des médicaments Dans un article datant de 2005 Steve Morgan indique que là Et je le cite L'augmentation annuelle des dépenses en médicaments au Canada Permettrait de rémunérer Les services de 10 000 médecins de première ligne À 200 000 $ par année Alors ça donne une petite idée De l'augmentation des coûts Selon lui, il faudrait au moins s'assurer Que le recours aux médicaments Permette d'améliorer la santé de la population Et la santé du service de santé Du système de santé aussi Les nouveaux médicaments sont de plus en plus chers Mais pas nécessairement plus efficaces Et quant au système de santé québécois Les réformes successives ne nous indiquent pas nécessairement Qu'il est en bonne santé, n'est-ce pas? Et le régime mixte d'assurance médicaments Est financé à 60% par le régime d'assurance maladie Donc, c'est-à-dire par vous et moi Dans des budgets fermés Et les gouvernements qui visent au déficit zéro Qu'est-ce que ça signifie? Que l'on accorde plus de financement aux médicaments Ça signifie aussi qu'on investit moins Dans d'autres secteurs de la santé Je conclue en disant Que nous avons un système de santé Qui en principe est égalitaire Grâce à l'étatisation des services de soins Et la loi canadienne de 85 sur la santé Mais l'équité n'est pas respectée Si la deuxième condition d'accès Aux soins adéquats En temps opportun N'est pas respectée Alors, c'est tout Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !